Les PA, les plans d'épargne en action, il y a quelques avantages cachés. Les PA ont été créés pour estimuler les investisseurs particuliers à faire des investissements vers les sociétés françaises et européennes. À ce moment, il y a dans la France environ 5 millions de comptes PA, mais la majorité d'investisseurs ne connaissent pas les règles et les avantages du PA. Dans cette vidéo, on va simuler un retrait du PA pour voir combien d'impôts on va payer. Vous allez avoir même simulateur dans la description de la vidéo pour les télécharger. Et de plus, on verra comment ça fonctionne les dividendes, les versements des dividendes, l'imposition dans les PA. Et en plus, on va parler un peu de la diversification géographique, monétaire et sectorielle du PA. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Cette chaîne Club des valeurs, elle a été faite pour les investisseurs de long terme. Si vous souhaitez investir à long terme de manière régulière en maîtrisant les risques, ça c'est la chaîne faite pour vous. J'ai déjà fait plus de 160 vidéos dans cette chaîne pour vous expliquer toutes les nuances de l'investissement de long terme. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour regarder des autres contenus. Bon, déjà on va commencer cette vidéo par un gros avantage du PA. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Si vous ne connaissez pas les dividendes ou les détails, restez dans cette vidéo parce que je vais vous expliquer. Et aussi, je vais vous recommander des autres vidéos que j'ai déjà faites par rapport au sujet. Mais avant de parler de l'imposition, je vais vous montrer d'où sortent les dividendes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les dividendes, c'est l'enrichissement simplement du président ou du directeur de la société. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de sociétés en France et au monde entier qui versent des dividendes vers les fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent même acheter des actions avec des réductions. Je vais vous montrer ici une image qui va résumer comment ça fonctionne les dividendes. Évidemment, il y a des nuances. Je vais vous recommander des vidéos ici dans la croche ci-dessus où je parle des dividendes. Mais il faut comprendre que les sociétés vont avoir une recette. Ils vont faire un chiffre d'affaires. Ils vont vendre un service ou un produit. Ils vont avoir de la matière première. Ils vont avoir des dépenses, des impôts. Ils vont avoir des fournisseurs. Ils vont avoir plusieurs personnes qui doivent payer des crédits, d'imprunts, etc. Bon, si on a les chiffres d'affaires, après réduire toutes les charges, on va arriver au résultat net. Résultat net, c'est vraiment tout ce qui reste à la dernière ligne. C'est vraiment l'argent net d'impôt et de toutes les charges que la société a payée pendant l'année. Avec les résultats nets, comme vous pouvez l'imaginer, la société peut faire plusieurs choses. Soit garder dans la trésorerie, soit elle va réinvestir en soi-même, soit elle va verser ses résultats nets vers les actionnaires. Tout le monde qui possède des actions de cette société. Il y a certaines personnes, comme les présidents ou les gens qui ont créé la société, qui vont avoir plusieurs actions de cette société. Parfois des millions ou des milliers d'actions. Mais vous, si vous achetez une action de cette société et elle verse des dividendes, vous allez recevoir un dividende proportionnel. Donc la part distribuée aux actionnaires, on appelle des dividendes. La part qui va rester avec la société, c'est la part mise en réserve qu'elle peut utiliser de plusieurs façons. Comme vous pouvez le voir ici sur BFM Business, Total Energy va verser à ses actionnaires un compte sur un dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros. Comme j'avais dit, plus d'actions vous allez avoir, plus de dividendes vous allez recevoir. Parce que c'est proportionnel à chaque action que vous possédez. Vous allez trouver ici les liens d'une autre vidéo que je parle des dividendes pour que vous puissiez la regarder après cette vidéo-ci. J'ai fait une vidéo aussi récemment que je parle d'un ETF qui est disponible sur les CTO. Un des meilleurs ETF à dividende du monde où il va réinvestir automatiquement les dividendes. Bon, normalement, les sociétés qui sont des géantes, les sociétés qui possèdent déjà beaucoup de trésoreries, sont les principales sociétés qui vont verser des dividendes. Ces types de sociétés vont verser un dividende que les rendements vont rester entre 2 et 6%. Ça veut dire que si vous avez une action à 100€, si votre prix moyen d'achat c'est 100€ et vous recevez un dividende, par exemple, de 4%, vous allez recevoir 4€ par un qui vont tomber dans votre compte d'investissement. Ça, sans compter la valorisation ou dévalorisation du cours, du prix de l'action. Les dividendes, c'est seulement quelque chose de plus que vous recevez. Il y a toujours l'histoire, oui, mais les dividendes sortent de la trésorerie de la société, donc en fait, c'est de l'argent perdu par l'actionnaire parce que la société pouvait réinvestir en soi-même. Tout ça, c'est discuté dans la vidéo que j'ai recommandée tout à l'heure. Ce qu'il faut garder dans la tête, c'est que dans les PA, vous ne payez pas d'impôt sur les dividendes. Donc, tout l'argent que vous allez recevoir en forme de rente passive, il va rester dans les comptes PA. Vous pouvez utiliser cet argent pour réinvestir et acheter encore plus d'actions. Donc, ça fait un effet vertueux des boules de neige. Plus d'actions vous avez, plus de dividendes que vous allez recevoir, donc avec des dividendes, vous achetez des autres actions et comme ça, vous faites l'effet boule de neige qui, normalement, augmente énormément après la septième, huitième année d'investissement. Je vais vous montrer cet effet sur les CAC 40. Imaginez un panier d'actions avec les 40 sociétés plus grosses de la France. Donc, ici, vous avez dans un graphique, les graphiques des 5 ans du CAC 40. Donc, sur les 5 dernières années, les CAC 40 rentabilisaient seulement 11% parce qu'on a passé par la crise de Covid récemment, l'inflation très élevée. La rentabilité historique du CAC 40, ça reste 7,2% par an en considérant les dividendes. Donc, 10 ans d'investissement avec une rentabilité de 7% est capable de doubler l'argent investi. Donc, la rentabilité du CAC 40, elle est une très bonne rentabilité sur le long terme, mais sur cette période analysée ici, comme je l'avais dit, on a passé par des périodes compliquées. Ce que je vais vous montrer, c'est que cette rentabilité des 11,59% qu'on a eue sur les 5 dernières années, c'est sans les réinvestissements des dividendes. Si on considère les réinvestissements des dividendes, vous allez voir cette image ici maintenant. C'est le CAC 40 GR, c'est Gross Returns. Ça veut dire qu'il va considérer la croissance, la valorisation du cours de l'action plus les dividendes versés. Et vous voyez que la rentabilité est de 28,67%. D'où l'importance de réinvestir les dividendes. Si vous n'allez pas utiliser les dividendes maintenant, si vous n'avez pas besoin des dividendes pour payer vos dépenses mensuelles maintenant, vous devez réinvestir. Parce qu'imaginez, vous avez un montant d'argent, vous recevez 3 à 4% par 1 des dividendes, vous achetez quelques actions avec ces rendements. Ensuite, l'année prochaine, vous avez encore des autres dividendes qui vont tomber. Et donc, vous allez acheter encore plus d'actions. Donc, vous commencez à accumuler encore plus d'actions qui vont verser à chaque fois plus de dividendes. Donc, ça commence à faire un effet boule de neige énorme. Normalement, sur tous les indices du monde, on peut voir que le réinvestissement des dividendes va assurer le double de rentabilité sur le long terme. Si vous comparez 5 ans d'investissement, peu importe si c'est la bourse brésilienne, la bourse de l'Australie ou la bourse française, vous allez trouver en moyenne sur 5 ans d'investissement, le double de rentabilité si vous faites le réinvestissement des dividendes. Donc, un avantage du PA, c'est qu'on ne va pas payer d'impôts sur les dividendes. Et dans le cas d'un compte classique d'investissement, comme le CTO, on va payer dans la moyenne 30% d'impôts sur les dividendes. Donc, si on reçoit, par exemple, 6% de rentabilité, de rendement en forme de dividendes, on va laisser 2% déjà avec l'État. Donc, ça va rester 4 net. Dans le PA, il n'y a pas ce problème. Vous allez garder toute la rentabilité, les rendements des dividendes que vous allez recevoir. Pour choisir les sociétés à dividendes, il ne faut pas simplement choisir les sociétés avec les rendements les plus élevés, celles qui versent 10%, 8%, 9% des dividendes par an. Ça, en fait, c'est une mauvaise méthode de choisir des sociétés à dividendes. Dans la vidéo que je recommandais tout à l'heure, il explique comment sélectionner les sociétés à dividendes. Et dans cette étude ici, The Power of Dividends, faite en 2021, c'est l'étude la plus récente et complète par rapport à l'analyse des sociétés à dividendes. Je vais partager les liens dans la description de la vidéo également. Mais pour résumer, ici, il y a un graphique de 1975 jusqu'à 2021, donc une grande période d'investissement. En bleu, vous avez la rentabilité de SP100, de marché américain, complète, donc la rentabilité avec les plus-values, plus les dividendes. Et vous voyez qu'en marron, on a seulement les dividendes. Donc la part qui vient des dividendes, de la rentabilité, est beaucoup plus élevée, même que la valorisation du cours des actions. Parce que comme j'avais dit, ça fait un effet boule de neige. Avec plus de dividendes, on achète plus d'actions qui vont verser encore plus de dividendes. Donc si on regarde sur des périodes de 40 ans, 50 ans, c'est encore incroyable. On termine parfois avec 5, 6 ou même 10 fois plus d'argent si on fait le réinvestissement des dividendes. Donc imaginez les PA qu'on ne paye pas d'impôt sur les dividendes et simplement analyser un CTO où on va payer 30% d'impôt sur les dividendes. Donc cet effet de boule de neige est coupé par un tiers ou plus avec l'effet de long terme dans les CTO. Donc les PA ont un gros avantage de garder des sociétés à dividendes. Bon, maintenant, on va simuler quelqu'un qui va faire les retraits d'argent du PA. Je vais vous montrer un gros avantage. C'est la fiscalité du PA. D'abord, pour comprendre comment ça fonctionne les PA, vous avez ici, dans cette image, les comptes bancaires. Donc vous avez un compte bancaire et vous avez un compte PA. Dans les comptes PA, vous avez des poches. Poche d'argent et poche d'actif. Donc imaginez que vous envoyez 1000 euros dans votre PA. Ça va rester dans la poche d'argent. Ensuite, vous décidez d'acheter par exemple 700 euros en actif. Quelques actions, quelques ETF. Donc ça veut dire que 700 euros restent dans la partie actif et 300 euros dans la poche d'argent qui est dans les PA. Donc le départir reste dans les PA. Vous allez payer d'impôts dans les PA simplement comme vous allez faire des retraits. Vous allez retirer de l'argent de votre PA vers votre compte bancaire. Pendant que vous faites des négociations dans les PA entre la poche d'argent et la poche d'actif, vous ne payez jamais d'impôts. Donc imaginez que vous achetez quelques actions, elles vont se valoriser et vous vendez. Cet argent de la vente va rester dans la poche d'argent du PA. que vous pouvez utiliser pour acheter des autres actifs qui peuvent aussi rentabiliser. Donc pendant que l'argent reste dans les PA, vous payez zéro impôt. Donc la magie du PA, c'est qu'on ne va pas payer d'impôt sur la plus-value quand on fait la vente. Et dans les CTO, dans les comptes classiques, on va payer 30% d'impôt à chaque fois qu'on fait la vente en gain d'une société. Donc imaginez aussi, là on pouvait simuler plusieurs cas, mais c'est un peu compliqué parce qu'avec les stocks Peking, on ne sait jamais sur quelle date et combien de plus-values la personne a fait sur un certain actif. Mais imaginez l'effet des gains qu'on peut avoir dans les PA sur les longs termes si on ne va pas payer d'impôt sur les ventes qu'on fait en gain. Et avec ces gains-là, on peut acheter des autres actifs qui vont aussi rentabiliser bien. Et là, on paye zéro impôt. Mais bon, si vous décidez de faire un retrait après 5 ans de détention de PA, vous allez payer 17.2% d'impôt sur les plus-values par rapport à l'argent que vous avez gagné des plus. Si vous avez envoyé 50 000 € et que cet argent, après quelques années, vous avez un montant total de 80 000 €, ça veut dire que vous avez gagné 30 000 €. Ça, c'est la plus-value. Vous allez payer d'impôt proportionnel à ce que vous avez gagné jamais par rapport à les montants totales. Avant de simuler et faire les calculs, je vous invite à participer d'un événement que je vais faire par rapport à l'IPAA, par rapport à la société à dividendes, par rapport à les small caps, les sociétés qui peuvent faire x5 ou x10 dans la bourse. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver les liens et dans ces liens, vous allez trouver un bouton de notre groupe WhatsApp dédié à cet événement où je vais partager les liens, les noms des sociétés, les stratégies d'investissement, toutes les sources que je vais vous présenter sur YouTube. Donc, cliquez sur les premiers commentaires épinglés ou dans la description de la vidéo pour faire partie du groupe WhatsApp et aussi laisser votre mail pour recevoir dans votre boîte mail toutes les informations nécessaires. Ça sera le plus gros événement détaillé par rapport à l'analyse des sociétés éligibles au PA. Faites partie de cet événement parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Imaginons que vous avez 150 actions dans certaines sociétés que vous avez achetées à 50 euros. Votre prix moyen c'est 50 euros. Vous allez recevoir 2 euros de dividendes par action. OK ? Donc, les rendements c'est de 4%. Comment on a trouvé les rendements de 4% ? Si vous divisez les dividendes que vous allez recevoir par action par rapport à votre prix d'achat vous allez découvrir combien vous allez recevoir des rentes passives. 2 divisé par 50 vous allez trouver 4%. Donc, cette personne-là elle reçoit 4% des rentes passives par 1. Donc, comme la personne possède 150 actions elle va recevoir 2 euros par action donc 150 fois 2 300 euros des dividendes sauf donc si on va regarder les dividendes nets c'est 300 euros aussi parce qu'on a 0 impôt par rapport les dividendes. OK ? Donc, on a pris 0 impôt par rapport les dividendes 0 impôt pendant que vous ne faites pas de retrait du compte PA. Mais qu'est-ce qui arrive si vous faites du retrait sur les PA ? Comment calculer quelle est l'imposition ? On verra ça en détail maintenant. Donc, imaginons que pendant quelques années vous avez fait un virement de 50 000 euros donc vous avez fait des virements de 10 000 euros 1 000 euros 50 euros 2 000 euros au total pendant quelques années vous avez fait un virement de 50 000 euros c'est le montant total de tous les dépôts que vous avez fait après certains temps ça a rentabilisé vous avez choisi des bons actifs et vous avez 80 000 euros au total donc vous avez envoyé 50 000 mais vous avez au total 80 000 euros et à ce moment vous avez besoin pour un projet pour un voyage vous avez besoin de 10 000 euros donc vous voulez faire un retrait après 5 ans de détention de PA de 10 000 euros bon il faut savoir déjà que vous avez une plus-value de 30 000 euros si vous avez un patrimoine de 80 et vous avez envoyé 50 000 vers les comptes PA donc vous avez une plus-value un gain de 30 000 euros imaginons que cet argent là il est investi donc pour pouvoir retirer 10 000 euros vous avez besoin de vendre plus ou moins ce qui vaut 10 000 euros d'actifs les transformer en argent comme on avait vu sur l'image vous allez vendre quelques actifs pour que cet argent tombe dans les poches d'argent dans les PA donc une fois que dans la poche d'argent du PA vous avez 10 000 euros c'est de là qu'on va faire les retraits vers votre compte bancaire il y a une formule pour calculer l'imposition bon les montants imposables c'est égal on va faire la plus-value totale divisé par les montants total et ensuite on va multiplier par la valeur du retrait bon pour simplifier avec des chiffres vous avez ça les montants imposables on va découvrir donc vous avez que la plus-value c'est les 80 000 moins les 50 000 donc on avait dit qu'on avait une plus-value de 30 000 euros les montants total c'est le total que vous avez dans les comptes 80 000 euros les retraits c'est les montants que vous voulez retirer du PA donc 10 000 euros donc si on fait d'après la formule 30 000 euros que c'est la plus-value divisé par les total que c'est 80 000 euros après on fait ces résultats multiplés par 10 qui c'est les montants que vous voulez retirer ça va donner 3 750 euros ça c'est les montants imposables c'est pas les montants que vous allez payer d'impôts c'est les montants imposables et c'est cette valeur qu'on va multiplier par les impôts par les valeurs des pourcentages d'impôts ensuite vous allez voir qu'après 5 ans de détention c'est 17.2% d'imposition sur les PA donc c'est 17.2% multiplié par les 3 750 qu'on avait trouvé dans les calculs vous allez trouver 645 euros d'imposition donc vous voulez retirer 10 000 euros mais vous allez payer 645 euros d'imposition ça vaut 6.45% par rapport à les retraits réalisés donc ça veut dire que vous allez payer moins de 7% d'impôts par rapport à vos gains si vous avez d'investissement sur les CTO un autre type de compte d'investissement l'imposition par rapport à la plus-value c'est des 30% donc là vous allez payer 30% multiplié par 3750 euros donc ça allait donner presque les doubles d'imposition sans compter que pendant la période d'investissement peut-être que vous avez fait des ventes d'achats tout ça en train de payer zéro impôt pendant toute la période c'est seulement pendant la période de retrait que vous allez payer d'impôt vous allez trouver dans la description de la vidéo les simulateurs pour télécharger et faire vos calculs d'imposition si vous voulez faire des retraits sur votre PA dans ce simulateur fait sur Excel il faut juste remplir les informations des montants total montant que vous avez envoyé dans les comptes donc il va calculer automatiquement la plus-value et les montants d'impôts à payer n'oubliez pas de participer de notre groupe WhatsApp de participer de notre événement de PA qui va commencer le 6 novembre jusqu'en 9 novembre donc une séquence de live spéciale pour tout le monde qui veut connaître les PA en détail et les principaux actifs de marché je m'appelle Michael Ravaneda et je suis ici la semaine prochaine avec un nouvel vidéo